Aujourd'hui c'est journée technologie et la vidéo que je vais te montrer elle va te permettre d'approcher, de démarrer dans l'automatisation de ta maison simplement. Alors je vais te montrer ça moi sur un iPhone, mais si tu as un téléphone Android, tu peux trouver des alternatives. Ce qui est important c'est de comprendre la logique derrière tout ça et puis l'étendue des possibilités. C'est dommage qu'il y ait tellement de personnes qui passent à côté des possibilités qu'on a aujourd'hui. Tu sais moi par exemple quand je vais me coucher le soir et puis quand je me réveille le matin, j'ai un raccourci, j'ai juste à cliquer dessus. Et ça m'allume les lumières le matin, ça me met la musique que j'ai envie d'avoir, donc la radio que j'ai envie d'avoir. Et puis ça enlève le mode ne pas déranger sur mon téléphone. Et puis au contraire le soir, j'ai juste à cliquer tu vois avant de me coucher, ça va éteindre les lumières, ça va couper la musique et ça va mettre mon téléphone en ne pas déranger. J'aurais pu aussi ajouter d'autres actions et si tu veux on va faire ensemble le raccourci, enfin on va le refaire ensemble le raccourci que moi j'utilise le soir avant de me coucher. Alors on va se poser là et puis je vais pouvoir te montrer tout ça. Alors j'ai créé un nouveau raccourci dans l'application raccourci d'Apple et j'ajoute simplement une action et je vais ajouter ne pas déranger. Si tu ne le trouves pas, tu cherches ici tu vois ne pas déranger. Donc ne pas déranger, pour me coucher je veux qu'il soit donc activé, activé jusqu'à la désactivation par exemple. Donc je vais commencer par là. Ensuite tes lumières, selon le système de lumière que tu utilises, tu sais moi j'ai des lampes U de Philips mais on peut utiliser aussi, tu sais il y a une marque qui s'appelle Lutron Casetta, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est italien. Et qui te permet d'inclure dans ton système électrique de la maison, donc dans les interrupteurs, enfin de remplacer tes interrupteurs pour qu'ils soient commandables depuis une application. Mais tu peux aussi utiliser des smart plugs ou à peu près tout ce que tu veux. Alors moi je veux avoir U, le problème c'est si je cherche U, je ne le trouve pas ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc quand tu ne trouves pas une action ici, tu vas juste chercher sur ton téléphone, donc par exemple U ici, et tu vas faire l'action que tu souhaites. Donc par exemple ici, je veux tout éteindre, et tu vois que ça s'éteint derrière moi. Donc je rallume, donc si je veux tout éteindre, tu vois qu'au bout d'un moment ça va arriver ici. Donc si je cherche U, voilà, tu vois, éteindre la maison. Donc je vais mettre éteindre la maison, je n'ai pas besoin de l'afficher lors de l'exécution, et puis pour ma musique, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la musique. Alors selon le système que tu utilises, moi j'ai un système Sonos pour toute la maison, mais sinon tu peux simplement avoir musique ici. Donc musique, et tu vas pouvoir avoir pause. Donc tu vois, il ne faut pas hésiter, voilà, lire, mettre en pause. Lire, mettre en pause dans iPhone, mais ça peut être dans autre chose aussi, tu vois. Donc moi j'ai aussi les autres appareils que j'ai dans ma maison. Et donc il me suffit de faire ça, je peux ajouter encore plein d'autres choses, tu vois, c'est très simple et c'est assez amusant. Après on peut aussi ajouter des conditions, on peut ajouter à peu près tout ce qu'on veut. Moi j'ai un raccourci aussi comme ça pour quand je regarde un film, qui va me baisser, donc ça me baisse les lumières, et ça va transformer mon iPhone en télécommande. Donc je te le montre juste ici, mais si tu cherches Apple TV, ça va te lancer, il y a une option, voilà, afficher la télécommande, qui va t'afficher ta télécommande. Sur ton téléphone, tu sais, tu peux piloter ton Apple TV et puis t'arrêter la musique, si tu avais de la musique, puisque tu ne vas pas écouter de la musique tout en regardant un film. Et puis faire tout ça, éteindre tes lumières ou mettre les lumières un peu plus basses pour pouvoir regarder un film tranquillement. Donc ça j'arrête parce que ça c'est un raccourci qui sert juste pour aller se coucher le soir. Donc je vais le renommer par exemple, par exemple, bonne nuit, tu vois, bonne nuit. Et je peux changer ici l'icône, je peux mettre quelque chose avec un lit ou une heure, enfin ça je te laisserai le faire, peu importe. Et puis, je peux l'ajouter à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, tu vois l'option ici, ça me permet de l'avoir comme une application sur la home de mon téléphone. Alors il faut savoir aussi que les raccourcis peuvent être déclenchés quand tu arrives dans un endroit spécifique, quand tu pars d'un endroit spécifique, quand tu touches aussi avec ton téléphone un tag NFC. Ça ne coûte rien du tout les tags NFC, mais parfois il faut valider, c'est-à-dire qu'il va te mettre quelque chose sur ton téléphone en te disant êtes-vous sûr, voulez-vous jouer le raccourci ou pas. Tu sais, moi j'en ai un dans ma voiture aussi qui se déclenche quand mon téléphone se connecte au Bluetooth de ma voiture. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me mettre une certaine playlist ou une certaine radio, enfin une radio en l'occurrence. Ça va me mettre la luminosité de l'écran au maximum pour que je puisse voir mon GPS. Voir mon GPS et puis ça va me mettre le téléphone en ne pas déranger et ça va m'ouvrir Google Maps pour que je puisse avoir accès à la navigation. Donc quand j'arrive dans la voiture, ça se connecte au Bluetooth, j'ai juste à valider et je le mets sur mon support et j'ai tout de suite les maps, mes cartes, donc Google Maps et avec la luminosité à fond et puis la musique qui me plaît pour être dans la voiture et puis le mode ne pas déranger. Moi ce que je te propose pour la journée d'aujourd'hui, si tu as envie de t'amuser un peu, c'est de commencer non pas sur le téléphone mais de commencer peut-être sur papier, tu vois, à lister toutes les choses qui sont répétitives dans tes journées. Tu vois, quand tu arrives chez toi, quand tu pars de chez toi, si tu as un aspirateur aussi un peu comme celui-là, moi j'en ai un là, tu sais, automatique, quand tu pars de chez toi, tu peux le lancer automatiquement, pourquoi pas ? Tu sais que, et ça on en reparlera dans une autre vidéo, il y a beaucoup de ces appareils-là qui peuvent se piloter avec un service qui s'appelle IFTTT. Et IFTTT, tu peux le piloter depuis Raccourci d'Apple et ça on le verra aussi dans une autre vidéo. Mais ce que je te propose de faire donc pour aujourd'hui, c'est peut-être déjà de lister tous ces projets-là et ça peut te faire des super projets, c'est super rigolo à faire en fait, c'est-à-dire tu listes toutes les choses qui sont répétitives. Alors c'est pas très bien rangé parce que j'ai une journée, vraiment, vraiment une journée hyper chargée aujourd'hui donc j'ai pas fait le ménage avant la vidéo, tu vois. Je reviens de chez un architecte, c'est toute une histoire, je te raconterai. Mais tu vois, tu listes toutes les choses que tu répètes et à chaque fois, ça te saoule de faire ça. Tu arrives chez toi, mettre le Bluetooth, mettre le machin. Tu vois, c'est chiant. Quand tu commences le boulot aussi, peut-être. Quand tu vas te coucher, comme on l'a vu. Quand tu vas dans la rue. On peut lister comme ça des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses dans ces journées qu'on peut simplifier vraiment avec raccourci d'Apple ou avec un équivalent. Si tu es sur Android, finalement, peu importe l'outil, c'est juste d'y penser, quoi, automatiser ça. Je te retrouve sur une autre vidéo. Alors, je te fais un petit bilan. Je ne sais pas d'où tu m'as découvert. Je pense que, vu que c'est la deuxième vidéo, tu m'as probablement découvert par mes contenus sur le marketing. Tu sais que j'ai décidé maintenant de séparer les deux. Tu sais, moi, je m'appelle Jean Rivière. Je fais des contenus sur comment gagner sa vie sur le web pour les créateurs de contenus. Je fais ça depuis des années. Et puis, il y a plein de sujets desquels j'essaye de parler, mais qui n'intéressent pas souvent les personnes. Enfin, pas tout le temps les personnes qui s'intéressent au business en ligne. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une chaîne à côté, beaucoup plus détendue, comme tu le vois, sur laquelle on va faire des projets, un projet tous les jours. Donc, le lundi, un projet nature. Le mardi, un projet technologique. Le mercredi, un projet pour la maison. Enfin, tu vois, là, on a un jour d'avance parce que j'ai commencé le dimanche au lieu du lundi. Mais en gros, on va faire plein de projets. Puis, si tu veux le faire, ça va être rigolo parce que si tu veux le faire avec moi, tu vois, tu peux faire des projets comme ça tous les jours et puis améliorer ton quotidien. Donc, ce que je te propose pour aujourd'hui, c'est d'amuser avec Shortcuts d'Apple ou trouver un équivalent pour le système sur lequel tu es. Lister toutes les choses que tu veux simplifier dans ta vie ou automatiser, enfin, dans tes journées, les choses répétitives. Et on se retrouve demain pour un projet pour la maison. Alors, c'était un peu sur la maison aujourd'hui, mais plus technologique. Demain, c'est maison, maison. Enfin, on va mélanger la maison et la nature, tu verras. Allez, salut chez toi, excellente journée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !